Dans le quartier disciplinaire, tous les privilèges, y compris la télévision, sont retirés. Brennan refuse de retourner dans sa cellule, à moins qu'on lui apporte une télévision pour qu'il puisse suivre le match de foot Angleterre-Ukraine. Je ne vous entends pas. Vous savez quoi ? Quoi ? Je suis coincé ici deux semaines sans télé, donc je m'en fous de m'attirer des ennuis. Liam, je ne veux pas que vous restiez ici plus longtemps que nécessaire, car vous êtes quelqu'un de bien. C'est vrai. Je peux vous proposer des activités, de la peinture, ou alors vous pouvez demander des cours. Mais moi ? Demander des cours ? J'ai pas suivi de cours depuis mes 11 ans. Demander des cours ? J'ai pas envie de me pendre. Michel Maurice parvient enfin à convaincre Brennan de rejoindre sa cellule. Pour sa participation à la prise d'otage, Caspian est condamné à 38 jours de détention supplémentaire. Caspian, c'est votre dernière chance d'obtempérer. J'ai dit non. Les surveillants tentent de le raisonner, mais ils refusent de retourner dans sa cellule. Il sera envoyé dans le quartier disciplinaire jusqu'à ce que le directeur estime qu'il est capable de rejoindre les autres détenus. Caspian, si tu ne suis pas nos instructions, on t'immobilisera de nouveau. D'accord ? Personne n'est au-dessus du système. Il y a des règles, des procédures, des lois à suivre, que vous soyez un détenu ou un surveillant. Personne n'est au-dessus de ça. Debout ! Debout ! Question par ici. Il n'y a qu'à l'extérieur qu'on peut considérer ces jeunes de 18 ans comme des adultes. Beaucoup n'ont pas la maturité d'un adulte. Ils sont très influençables et peuvent s'attirer des ennuis. Entre là-dedans. Je vais demander à l'infirmière de venir te voir. S'ils me remettent avec les autres, je vais vous dire la vérité. Je vais faire mal à quelqu'un. Sérieux, je déconne pas. S'ils me remettent là-bas, je vais choper un ses connards et je vais le défoncer comme il faut. Je suis sérieux. J'ai l'impression d'avoir une double personnalité. Tout m'énerve, tout le monde m'énerve. Je voudrais parler à quelqu'un, mais j'ai la tête en vrac. J'ai l'impression qu'elle est énorme. J'ai tellement de trucs là-dedans, je me sens vraiment en colère. Je suis en rogne. Il y a certains détenus que je n'aimerais pas voir libérés avant très longtemps. Parfois, on travaille avec eux simplement pour les aider à gérer le fait qu'ils sont en prison. Mais je n'ai jamais rencontré de détenus que je ne pensais pas pouvoir aider à répondre à son environnement de façon plus positive. L'état mental de Kaspian Hogg continue d'être surveillé. De quel autre traitement pensez-vous avoir besoin ? Est-ce que vous pensez que je peux faire autre chose pour vous aider ? Non, rien. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Pensez-vous que vous avez besoin d'apprendre à contrôler vos émotions ? Non, je ne crois pas. Je connais mes émotions et je crois plutôt que je n'en ai pas assez. J'essaie de pleurer, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas pleurer. Sauf que des fois, ça vient sans prévenir, ça arrive. Vous voyez de quoi je parle. Je ne pleure pas quand il se passe un truc triste. Ça m'arrive même de rire. Pour vous, est-ce plus normal de penser à ce que ressentent les autres ou de ne pas y penser ? Ça dépend des moments. Là, c'est moi, je suis là, je vous aime bien, vous me comprenez. Mais si vous tombez sur moi un autre jour, quand je suis en mode furieux, je vois des choses différemment. Tout est en vrac. Je pense comme un psychopathe. Quand j'étais gosse, je n'ai jamais voulu devenir policier ou ce genre de truc. Déjà, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai toujours voulu tuer des gens. Mon père s'est fait assassiner quand j'avais 6 ans. C'est un truc de dingue, quoi. Depuis, c'est le brouillard. C'est le bordel dans ma tête. Jeudi, je vous ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Cool. Je ne sais pas à quelle heure ce sera. Ok. Il vous prescrira peut-être des médicaments. Je serais content s'il m'en donne. Mais s'il ne m'en donne pas, je serais en rogne. Ça vous mettra en colère ? Oui, carrément. Je suis convaincu qu'on ne naît pas bon ou mauvais. On apprend de notre environnement comment réagir au monde qui nous entoure. Et certains apprennent que la meilleure façon de réagir à ce monde, c'est par l'agression ou la violence. Super papa, tu sais comment je t'aime. Et quand tu l'ouvres, c'est marqué gros comme ça. Le père de Caspian a été assassiné quand il avait 6 ans. Il est donc très conscient de son rôle de parent. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans les mêmes conditions que moi. J'avais 14 ans quand je l'ai eu, mais j'ai vieilli. A l'époque, je ne savais pas toute ma tête. Je ne faisais que fumer de l'herbe, voler, j'étais débile. J'étais un gamin, donc je faisais des trucs de gamin. Maintenant, j'ai mûri. Il faut que je prenne mes responsabilités pour mon fils. Je veux qu'il aille à l'école pour qu'il soit intelligent. Je ne veux pas qu'il finisse comme moi, dans la rue ou en prison. Qu'il soit obligé de commettre des crimes. Je vais être là pour lui, qu'il puisse me parler ou me demander de l'argent quand il en a besoin. Je veux être un père pour lui, c'est tout. Il faut que je sois un bon père. C'est con de jamais le voir, c'est vrai. C'est horrible. Il faut tenir le coup et ne pas lâcher l'affaire. Je peux lui parler de temps en temps, c'est déjà ça. Devon avait 15 ans quand son fils est né. A l'époque, je ne voulais pas de gosses, tu vois. Mais c'est arrivé comme ça. Elle m'en parlait tout le temps. Et alors je me suis dit, pourquoi pas ? Quelqu'un va peut-être te régler ton compte demain. Tu ne sais pas où tu vas finir, alors autant ne pas perdre de temps. Vous avez vraiment pensé à la mort à ce moment-là ? Oui, évidemment. Dans mon quartier, il y a beaucoup de violence. Des gens meurent tout le temps. On n'est jamais à l'abri. Ils peuvent vous dégommer quand vous traversez la rue. Pour certains détenus, le téléphone est le seul moyen de rester en contact avec leur famille. Oui, tu me manques, bonhomme. Non, tu ne peux pas venir me voir. Papa est occupé. Papa nourrit des animaux. Je ne sais pas comment ça se met. Je ne veux pas que ça lui tombe dessus. Dans la chapelle de la prison, Josh se prépare pour la fête des pères. Exceptionnellement, les détenus exemplaires sont autorisés à passer du temps avec leurs enfants. Je peux jouer avec lui ? On peut se rouler tous les deux par terre, je peux lui courir après. Une fois, il voulait que je vienne l'attraper, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Je suis heureux de pouvoir passer cinq heures avec lui au milieu des rires et des pleurs. J'ai envie de l'attraper et de lui faire des câlins. Tu peux ouvrir la bouche ? Bravo. Ça ne me plaît pas de le voir se faire fouiller, mais je préfère avoir cette relation avec lui. J'ai de bonnes raisons de changer. J'ai un gosse et une fiancée, une famille qui a besoin de moi. Pour être honnête, si je n'avais pas ma famille, je ne me serais sûrement pas comporté aussi bien. Viens là, mon grand. Je les conjonne-moi. Ils comptent sur moi pour sortir d'ici. Où elle est, ta cape ? Tu fais ton timine ? Si je me comporte bien, je retrouverai ma famille. C'est simple. Si je joue le jeu, je gagne tout. Sinon, je perds. Comment ça va, ma belle ? Arrête ! J'ai manqué ses premiers pas, ses premiers mots. La première fois qu'il a tapé dans un ballon, je ne l'ai jamais emmené au parc. Je ne l'ai jamais réveillé de sa sieste. Maintenant, il va sur les toilettes, il me dit qu'il est grand. C'est toutes ces petites choses. J'ai tout manqué. Je veux être là pour le border le soir, pour me réveiller avec lui. La nuit, il vient dormir avec sa maman. Je veux être là quand il fait ça. Monsieur, dame, s'il vous plaît, vous pouvez vous dire au revoir ? Tout va bien. Quand j'ai su que j'allais en prison, je pensais qu'elle allait m'oublier. J'avais 18 ans, et on était ensemble depuis 2 ans et demi. C'est un vrai test pour des adolescents, de rester fidèles et loyaux. Quand on est en prison, on ne pense qu'à ça. Il faut pouvoir compter sur quelqu'un de confiance pour traverser ça. Sinon, on craque. Je pourrais être là toutes les nuits à imaginer qu'elle me trompe. A plus, je t'aime. Des chiens de détection arrivent à Ellsbury pour y rechercher de la drogue ou des objets de contrebande. Il y a beaucoup de dealers en prison, et ça ne risque pas de s'arrêter. Il y a de l'argent à se faire. Les téléphones portables sont aussi un problème sérieux. C'est pour ça que les chiens sont capables de les trouver. Ils peuvent être utilisés pour planifier des évasions ou tout autre type d'événements. On fouille des cellules tous les jours. Et tous les jours, on trouve des choses. Sortez de votre cellule. Quand ils voient les chiens, certains se précipitent pour cacher leur matériel. On demande aux détenus de sortir de leurs cellules pour que les chiens puissent travailler tranquillement. C'est n'importe quoi, il va rnifler partout. Comment savez-vous qu'il a trouvé quelque chose ? Il s'immobilise et pose son nez sur l'endroit concerné. Si c'est hors d'atteinte, il reste assis et regarde dans la direction de l'objet. Il a l'air très intéressé par la fenêtre. Je vérifie s'il n'y a rien à l'extérieur. Il a peut-être senti une odeur de joint qui venait de la rue. Il reste concentré sur la zone autour de la fenêtre et du lit. J'étais en train de pioncer et ils amènent un chien dans ma cellule pour rnifler partout. C'est n'importe quoi. Notre équipe fouille la cellule pour essayer de trouver ce que le chien a senti. Il semble concentré sur une zone en particulier, donc c'est là qu'on fouille en premier. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Les chiens poursuivent leur inspection des cellules. Il a fumé dans sa cellule, c'est sûr. Le chien va nous dire si la drogue est encore là. Oui, c'est sûr. Il y a de la drogue et des téléphones partout dans la prison. Avant, tout le monde planquait ça dans le meuble de l'évier en retirant les vis avec un coupon ou un truc dans le genre. Je vous en dirai pas plus. Avec un téléphone, on peut appeler qui on veut, envoyer des textos, parler à sa chérie le soir, envoyer ce que je veux dire. On peut dire ce qu'on veut, dire ses affaires, son fric, tout ça. Vous avez déjà eu un téléphone ici ? Mouais, mais c'est trop de pression. On devient parano. Ils finiront toujours par le trouver. La première fois, on est là, ouais, ils le trouveront jamais. On se croit le plus fort et puis ils finissent par en trouver un chez un mec et là, tu peux être sûr qu'ils vont le faire parler. La semaine d'après, boum, un autre passe à table. On est jamais tranquille parce qu'ils savent tout ce qui se passe ici. Ils cachent parfois leurs affaires au fond de leur poubelle. Ils croient qu'on va pas les fouiller parce que c'est dégoûtant. Des cartes de SIM, des téléphones, il y a tout. On a toujours un grand retard parce que dès qu'on trouve quelque chose, ils cherchent une autre cachette. Une antenne cassée, ça peut servir d'arme. Il n'en a plus besoin, on l'apprend. Ils aiment regarder des images, évidemment. Je veux pas savoir ce qu'il fait avec ça. Dans une cellule, on a trouvé un téléphone avec un chargeur. Donc, nos équipes vont l'inspecter une deuxième fois. On a trouvé des petites choses, mais le plus important, c'est de montrer qu'on est vigilant et qu'on peut lancer ce genre d'opération quand ça nous chante. C'est intéressant d'observer leurs réactions. Certains détenus n'étaient clairement pas rassurés à l'idée qu'un chien allait inspecter leurs cellules. Cinq semaines après avoir pris en otage un co-détenu, Liam Brenham retrouve son ancienne cellule. Elle m'a tenu les affaires, elles sont trempées. C'est pas grave, il y a tout, non ? C'est une photo de mon fils, ça, c'est pas normal, non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? C'est lui le problème. Si ça te pose un problème que j'ai pris l'autre en otage, je suis là, je t'attends. Sinon, casse-toi. Liam. Vous trouvez ça normal ? La photo est trempée, mes chaussettes aussi, et il me dit que c'est pas grave. Arrêtez de crier, d'accord ? N'empirez pas la situation. La cellule a dû être fouillée. C'est ça la fouille ? Sérieux, c'était collé à la base. Écoutez, le lendemain, on a mis un cadenas sur votre porte, vous l'avez vu ? On n'a pas ouvert cette cellule depuis cinq semaines. Et alors, c'est ma pote peut-être ? Je n'étais pas là, je sais pas comment ça s'est passé. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous attirer encore des ennuis ? Non. Vous ne croyez pas ? Non, mais ça m'énerve qu'ils me disent ça. Oui, mais vous venez juste de revenir. Le mieux, c'est de faire profil bas. Tout ce que les surveillants de cette aile savent de vous, c'est que vous avez pris un co-détenu en otage et que vous avez causé des problèmes pendant votre isolement. C'est la seule image qu'ils ont de vous, vous comprenez ? Vous en avez conscience ? Ouais. Ils n'arrêtent pas de dire que les surveillants leur manquent de respect. Mais ce sont eux qui sont grossis avec nous, qui nous manquent de respect et qui voudraient qu'on prenne des pincettes avec eux. Comme s'ils étaient des gosses à qui on devait apprendre les règles de la prison. Ils ont entre 18 et 20 ans et ils sont censés être adultes et savoir rester respectueux. Un bon comportement peut permettre aux détenus d'être transférés plus près de leur domicile. Quand j'ai Tasha au téléphone, j'entends les mouettes derrière elle. Quand je serai transféré, elle sera tout près de moi. On partagera le même ciel, on sera au même endroit, on entendra les mêmes choses. C'est comme si je rentrais déjà chez moi. Josh va purger le reste de sa peine à proximité des siens. Soucieux de contrôler ses pulsions violentes et de rentrer chez lui, Caspian a accepté de prendre des antipsychotiques. Ça calme ce qui se passe dans ma tête. Et ça marche ? Ouais, dans un sens. Mais c'est pas génial. Je me réveille le matin, il y a des taches de baffe sur le drap. J'ai même pas d'oreiller, j'ai carrément oublié. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que ça a calmé vos pensées ? Ouais, les pensées ont disparu, mais le problème, c'est l'état dans lequel ça vous met. J'aime bien être un peu défoncé, mais là, j'ai l'impression d'être un zombie, tu vois. Genre, un carré sous mes docks. Le mec complètement à la masse. C'est pas bon de ça. Les fantasmes, les pensées violentes, les désirs de meurtre et de notoriété liés à ces meurtres, ont grandement diminué. Il a même expliqué qu'il avait parfois la tête vide. J'aimerais maintenant travailler avec lui, pour qu'il essaie de comprendre ce qui se passait dans sa tête, et qu'il sache où demander de l'aide, si ses pensées venaient à ressurgir. 90% des détenus que nous accueillons ici vactent à leurs occupations et font ce qu'on leur demande. Il peut y avoir de petits incidents, mais c'est tout. Ce sont les 10% restants qui causent la majorité des problèmes. Ils ne veulent pas rester tranquilles, ni faire ce qu'on leur dit. Ils se rebellent constamment. Ils essaient de créer le désordre pour saper notre travail. ils ont très puissance de gens. Voilà quoi. Sous-titrage ST' 501